Comment devenir franchiseur ? Avoir un savoir-faire est un préalable indispensable. Ce qui caractérise la franchise, ce qui la distingue d'autres contrats de distribution, comme la licence de marque, c'est la notion de savoir-faire. Dans un contrat de franchise, le franchiseur s'engage à mettre à disposition un savoir-faire. D'accord ? Mais qu'est-ce que c'est qu'un savoir-faire ? C'est un ensemble de connaissances pratiques qui résultent de l'expérience du franchiseur. C'est un ensemble de connaissances identifiées sur des supports écrits. Le savoir-faire n'est pas oral. Ces supports écrits sont des supports de formation ou encore un manuel opératoire. Ce savoir-faire est secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas immédiatement accessible sans poursuivre des recherches. Enfin, ces connaissances constitutives du savoir-faire sont substantielles. C'est-à-dire qu'elles vont être utiles au franchisé qui va se trouver dans une situation qui sera un avantage concurrentiel par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'était pas entré dans le réseau, c'est-à-dire s'il avait exploité à titre individuel. Vous devez donc avoir expérimenté un savoir-faire pour devenir franchiseur. On ne franchisse pas une idée, en d'autres termes. Vous devez avoir testé votre concept commercial de manière suffisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, « de manière suffisante », me direz-vous ? Eh bien, malheureusement, la loi, je ne sais pas s'il faut le regretter, mais en tout cas, la loi ne précise pas ni la durée, ni les circonstances de l'expérimentation requises pour franchiser un concept. L'exigence d'expérimentation est en fait posée par les juges pour s'assurer que le paiement d'herdevance par le franchisé aura une contrepartie suffisante. Traditionnellement, les tribunaux exigent une expérience d'une durée minimum, et de nombreuses décisions ont fixé à une année cette durée. Il n'y a pas d'exigence sur le nombre de pilotes, mais puisqu'il doit y avoir expérimentation, il doit y avoir au moins une unité pilote. Plus le savoir-faire aura été testé, en temps et en nombre de pilotes, et naturellement, plus son caractère sera expérimenté et plus le risque de nullité sera limité. A noter toutefois que dans certains cas, comme l'acclimatation en France d'un concept commercial étranger, ou le déploiement par le franchiseur d'un concept inspiré de son réseau initial, dans le cadre d'un réseau dit « réseau bis », ont pu être jugés comme ne nécessitant pas l'exploitation d'un pilote spécifique au format. Le juge considère en effet que le savoir-faire est alors suffisamment expérimenté du fait de son exploitation dans le cadre du réseau étranger ou dans le cadre du premier réseau. En tout état de cause, la création du réseau de franchise va nécessiter une vérification par le rédacteur du contrat, de l'existence et de l'expérimentation du savoir-faire. La création du réseau va également nécessiter, pour le franchiseur, la formalisation de ce savoir-faire. Cela signifie que vous devrez rédiger les supports de formation et que vous devrez rédiger un manuel opératoire, parfois appelé BIM, qui permettra au franchisé d'accéder à tout le savoir-faire, à l'entier savoir-faire. Ces documents doivent permettre à un franchisé néophyte de se former au savoir-faire et de l'appliquer au sein de son entreprise. Ces documents permettront également au franchiseur de disposer de références et de sanctionner la non-application de tout le savoir-faire. Ce sont ces documents qui vont donc lui permettre de contrôler son réseau et de s'assurer que l'image de l'enseigne et de l'offre de l'enseigne auprès du consommateur sera une image homogène.